bonjour à tous et aujourd'hui je vais vous apprendre à éverner votre tracteur qui dort dehors donc moi comme exemple ça sera mon John Deere sur mon John Deere je sais que ce qui tient la batterie c'est des sortes de cosses vissées avec un boulon et une vis donc il faudra une clé comme ça de 10 et normalement là dedans on a une clé à pipe de 10 voilà il me suffira juste de ces deux outils donc moi mon tracteur est toute l'année dehors sous une bâche il tourne très peu et tiens bah la bâche elle s'est enlevée j'ai pas touché je viens de le voir ah merde on a eu beaucoup de vent ah bah la bâche et c'est à moitié enlevé pourtant j'avais mis des pierres pour l'attirer pour être devant ça reste plus ou moins sec au niveau de l'hivernage le mieux c'est de pas laisser d'essence dedans moi la tendance est un peu à s'évaporer toute seule mon capot tient pas trop debout ouais il y a un peu d'eau qui est passé il y a eu tellement de vent il y a encore du brouillard de ce matin là dedans il n'y a plus rien il y a tout petit fond je pense la batterie devait être carrément à plat parce que je fais ça un peu en retard normalement je le fais plutôt dans l'année mais bon normalement je devais avoir un plateau et puis ça traîne ça traîne donc je ferai ça il aura le droit à sa vidange au printemps parce que lui il a commencé à être noir je l'ai eu et elle était neuve lui donc juste à faire tourner autour moi ma batterie se situe sous mon siège les cosses sont pas trop rouillées donc ça va ça m'étonnerait qu'il reste quoi que ce soit là dedans ah bah si je ne sais même pas si mes feux fonctionnent oui on a qu'un des deux ça c'est rien je pense pas que ça démarre non plus en aucun cas ça va démarrer je pense s'il n'y a pas d'essence il n'y a plus rien la batterie commence à être faite là on le sent je vais devoir le tourner à la main le moteur voilà donc j'ai fait un petit tour à la main ce que je fais là en fait c'est pas j'essaye pas de le démarrer n'est ce pas c'est en fait je mets du coup ça remet le fond d'essence qui a dans le système ça fait bouger l'huile donc du coup ça couvre un peu les cylindres et tout ça et c'est un peu mieux pour rester l'hiver parce que moi je vais pas m'embêter à enlever le fond d'essence ou l'huile ou enfin vous voyez ce que je veux dire ça fait des années qu'il est comme ça et au printemps à chaque fois il redémarre donc revenons à notre batterie notre batterie déjà enlevé ça enlevé la clé éviter de toucher les deux coisses en même temps sinon vous allez avoir une surprise et là nous avons des écrous la bière rouillée en place les crocs sont un peu chaudes là parce que j'ai essayé de faire tourner le truc et vu que c'est resté je sais pas combien de temps sans bâche bon il sera sale du coup ce printemps là mais normalement je fais ça demain voilà moi ce que je fais c'est ça c'est bien de temps à autre de l'enlever pour nettoyer ce qui est au fond puis ça ça va rester comme ça cet hiver pour moi que je m'en serve et la batterie je vais la ramener au garage déjà ce que je vais faire avant de faire quoi que ce soit je vais prendre une brosse métallique et je vais venir nettoyer les coisses voilà ça c'est bien de le faire une à deux fois par an pour que ça soit bien propre vous voyez c'est bien bien brillant et après donc là j'ai un chargeur de batterie qui peut faire 6 ou 12 volts fort ou faible donc ça c'est une batterie 12 volts je sais pas si c'est marqué dessus 12 n voilà donc 12 volts donc le moins mais cette petite pince noire généralement va sur le moins ici et le rouge qui est généralement à cause plus sur le rouge ça aussi c'est bien de le nettoyer de temps à autre surtout le bord ou qui rentre en contact ou sinon vous faites un peu ça là l'histoire que ça rende bien il n'y a rien d'affiché mais dès que je vais le brancher au secteur sinon vous pouvez brancher avant l'appareil et après connecter d'ailleurs pour bien vous montrer c'est ce que je vais faire je vais débrancher juste le positif voilà là la machine est branchée donc je vais le mettre sur 12 volts et faible et ça va me donner un peu une idée d'où en est la batterie donc la batterie est bien déchargée surtout si je la mets sur fort vous voyez on est à 4,5 en ampères de charge si je le mets sur faible on est à 2 donc ce que je pense faire c'est la laisser comme ça quelques jours sur 2 comme ça elle va passer l'hiver entièrement chargée posée sur une des étagères qu'on a ici sûrement celle là et au printemps j'aurai une batterie quasi pleine en fait parce que l'hiver elle va se vider un peu alors plus il fait froid plus elle se vide donc si vous la laissez dehors vous êtes sûr que votre batterie sera à plat morte et l'acide il sera évaporé là dedans celle là je l'avais déjà réparée d'ailleurs c'est celle qui est venue avec le tracteur il y a 2-3 ans je ne sais plus combien de temps ça fait que j'ai le John Deere mais voilà je vais laisser ça comme ça quelques jours enfin l'histoire qu'elle soit vraiment chargée sur faible et 12 volts parce que c'est une batterie 12 volts et faible pour la charger très faiblement très lentement plutôt que sur fort vous voyez si vous en avez besoin l'après-midi le matin vous la branchez mettez sur fort l'après-midi vous êtes prêt à démarrer mais là ce n'est pas le cas donc je la mets sur faible quelques jours enfin là on est dimanche après-midi pour ceux que je n'ai pas démarré le John Deere et puis mardi sûrement voilà je débrancherai ça je rangerai ça mais lui je vais le laisser enfin on le laisse là vous voyez il ne va pas chauffer on éloigne les trucs qui peuvent brûler on sait jamais mais ça va rester comme ça et bah après je nettoierai un peu ce qu'il y a autour parce qu'on a un peu de saleté puis ça ira sur l'étagère et je vais remettre la bâche bien sur le John Deere bon je vous ai longuement parlé de la batterie parce que c'est sur mon John Deere j'ai pas de lanceur manuel comme on peut avoir sur certaines machines et c'est toujours enfin moi du coup c'est vachement important que la batterie soit en bon état parce que je pourrais pas le démarrer à la main euh bah voilà après au niveau du tracteur si vous êtes vraiment méticuleux bah rongez le au sec si vous pouvez moi je peux pas j'ai pas la place euh éventuellement démonter les bougies mettez une petite goutte d'huile à l'intérieur des cylindres moi j'ai pas trop trop besoin et puis voilà le circuit électrique faut qu'il reste un peu au sec c'est d'ailleurs faudrait que je change ou que je répare mon petit bip la clé bah moi il reste toujours accroché là pour pas la perdre ça ça va rester comme ça bon cette année il va rester un peu sale et humide sous sa bâche mais il a vu bien pire que ça il a vu bien pire quand il sera fini je vous ferai un bon gros histoire de machine sur ce tracteur là ça sera bien quand il sera fini quand il y aura son plateau en tout cas même l'histoire de ça enfin j'ai dû en raconter dans quelques vidéos pourquoi il manque deux trucs je pourrais vous raconter tout ça le plateau est toujours là mais bon j'attends le bon le bon plateau c'est sûr il va rester un peu sur ce genre de truc mais ça va il y a pire bah je vais bien le rebâcher mettre bien des briques bien serrer la corde il ne bougera pas voilà le tracteur bon il est prêt pour l'hiver il risque de ressortir si on a de la neige et puis voilà voilà en tout cas j'espère que cette vidéo vous a aidé si vous avez aimé cette vidéo bah aimez la en bas si vous l'aimez pas n'aimez pas si vous avez quelque chose à dire sur la vidéo mettez ça dans les commentaires et pour des plus et tout ça vous avez juste à aller sur facebook et taper le groupe mécanique motoculture et là bah on vous acceptera normalement et voilà en tout cas merci d'avoir regardé cette vidéo et à plus pour d'autres vidéos journée m mécanique Sous-titrage ST' 501